Quels sont les plus faibles ? La proportion des immigrés est la plus faible dans la population. Donc c'est trois fois moins qu'en Australie ou en Suisse, deux fois moins qu'au Canada ou en Nouvelle-Zélande, une fois et demi moins qu'en Allemagne, aux États-Unis, en Suède ou en Belgique. Et si on regarde plus spécifiquement la question de l'emploi, la part des immigrés dans l'emploi a baissé en France. C'est un des seuls pays développés où ce soit le cas. Si on a plus d'argent qui sont susceptibles de produire des richesses, plus on est capable d'en produire davantage. D'une part, à l'autre part, même dans le cadre du renouement familial, etc., c'est aussi de la consommation, de la demande qui s'approit. Et donc à ce titre-là, et c'est derrière aussi les cotisations sociales, les impôts qui sont payés, vous connaissez toutes ces problématiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en particulier dans un pays comme le nôtre où l'immobilier est très cher, où il y a une crise du logement, où il y a un niveau de chômage qui est très élevé, etc. À court terme, un afflux d'immigrés pose des problèmes réels supplémentaires, à la fois en termes de logement, sur le marché du travail, etc. Ce qui est vrai aussi, pour rejoindre la question de la régularisation qui vient d'être évoquée, c'est qu'il pose d'autant plus ces problèmes, on ne le régularise pas. Si on laisse les gens dans la clandestinité, ça accroît par la pression qui est faite sur le marché du travail, puisqu'ils ne sont pas dans le cadre des lois, des protections de l'ensemble des salariés. Ça prive l'État de rentrées, d'impôts, de cotisations sociales, etc. Donc parmi les plus mauvais choix qu'il y ait sur tous ces plans-là, c'est évidemment le fait d'avoir des émigrés quand même, mais de les maintenir dans la clandestinité. Je pense que c'est d'abord une question de dignité, de fraternité, de dignité, une question sociale, morale, de valeur, avant d'être une question politique. Merci. Merci.